Haute priorité, FIMI vient de sortir une mise à jour. Votre mission, M. Hunt, si vous l'acceptez, est de tester cette mise à jour. Ce message s'autodétruira dans 30 secondes. FIMI vient de sortir une mise à jour de son firmware pour le Flight Controller du FIMI X8 SO 2020. C'est la mise à jour 10-28D. Alors au menu de cette mise à jour, on a deux améliorations. D'abord l'amélioration de la calibration de la gimbal. Alors là, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça va permettre de résoudre le problème d'horizon qui n'est pas toujours droit sur ce drone ? On va voir. Et la deuxième amélioration, c'est le temps d'acquisition GPS qui devrait être plus rapide. Donc ça, ça devrait permettre de décoller un petit peu plus rapidement en mode GPS à partir du moment où on allumait le drone. Alors pendant que je me prépare à décoller, je vous explique mon protocole de test. Il est très simple, secouer le drone dans tous les sens. Je me suis amusé, j'ai passé deux batteries, je l'ai fait décoller, je l'ai fait réatterrir. Il fait aller vite en avant, vite sur l'autre côté, tourner. Et je pense que sur les tests que j'ai fait déjà avant, j'aurais eu des problèmes. Donc bon, ce sera confirmé bien entendu sur la durée. Mais je pense que là, il y a un gros temps en avant. Bon, je me suis fait surprendre par la pluie là. Je ne m'y attendais pas. Enfin bon, quoi que c'est la saison. Je ne sais pas si vous connaissez cette application UAV Forecast sur Android et sur iOS aussi qui donne des prévisions météo et notamment des risques de pluie. Bon, voilà, j'avais regardé avant de partir, j'avais zéro risque. Ceci dit, c'est une excellente application. Et le plus important, je suis content du test parce que j'ai malmené le drone dans tous les sens. Et moi, j'ai des problèmes d'horizon depuis le début. Jamais bien graves, qui peuvent se corriger en post-prod. Mais en plus, je le savais avant de l'acheter. Mais là, j'ai l'impression que c'est mieux. Alors bon, on ne voit pas grand-chose quand même sur la tablette. Donc ça sera à vérifier en rentrant. Mais j'ai l'impression qu'il y a un beau progrès. Et ça, ça me fait bien plaisir.